ah là là j'ai fini deuxième j'espère avoir au moins assez d'argent pour rembourser les 10 que j'ai donné ah j'ai 10 billes bon c'est connu au moins voilà mais c'est chiant parce que c'est mal calculé les deuxièmes tu vois exactement le montant que tu as donné en gros le but c'est d'aller premier obligatoirement bah plus ou moins obligatoirement bah le but c'est déjà de ne pas arriver dernier dans un sens je suis complètement non pas un 3.3 ok j'ai pas parce que s'il y aurait 3 3 3 il y aurait eu de l'argent et celui fait qu'on fait 3 3 3 c'est si tu mettons quand t'es un champignon tu fais un champignon normal que 2d si tu fais le même chiffre ben tu prends une petite pièce je crois et si tu es un champignon de réel tu fais les trois chiffres je crois que c'est oh oui gentil j'ai oh tout le monde va avoir sauté sur la boule de la neige champion oui on est tous réussi il devrait il devrait te donner 40 pièces puisque c'est grâce à toi que tout le monde a réussi c'est bien évident voyons tout de suite mes conseils c'est tout de moi qui appuyez sur un rat c'est pas les autres allez les mecs faut appuyer sur un je me rende jusqu'à l'étoile 8 oui attention 4 oui ça passe attention un gros chiffre oui oh oui ça ça peut être étoile attention c'est ça l'étoile c'est ça l'étoile je sens l'étoile à plein nez attention je sens l'étoile ça c'est l'étoile c'est ça l'étoile allez 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 s'il te plaît je suis trop d'aigle si j'arrivais à une pause à rien allez attends je vais voir la carte recanter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oui oui j'arrive exactement oh la la oh my god par là tu étais trompé de flèche par exemple ça aurait été trop n'importe quoi oh oui exactement d'une cause alors heureux je veux juste voir un truc je crois que le son de la nintendo a planté je sais pas pourquoi le son a planté ouais le son a planté attend je vais faire attendez deux secondes je vais juste repartir l'immunateur je vais faire une sauvegarde rapide attendez je vais faire une sauvegarde rapide vous allez rien voir et on se revient dans pas trop longtemps si c'était trop c'était trop intense le jeu a planté pourquoi on revient dans pas trop longtemps ciao tout de suite donc revoici petit clip si vous ne comprenez pas pourquoi tout simplement parce que tout le coup j'avais fait un mot la mort qui tue je vais vous expliquer par la suite même qui n'est c'est témoin merci dis moi que tu étais témoin s'il te plaît dit que tu étais témoin j'espère que tu dis que j'étais témoin à phare 22 mais j'étais complètement témoin moi j'étais là moi j'ai tout vu moi j'étais témoin en gros j'ai fait un 22 le son a bugué je ne sais pas pourquoi j'aurais eu l'étoile tout ça c'était trop ensemble la mort qui tue mais bon j'ai recommencé le dernier tour vu que ça avait bugué j'ai fait une sauvegarde rapide puis tout avait planté je sais pas pourquoi mais bon parti de cartes on va jouer au cartes oui le cartes donc en gros vous voyez il y a 6 toads 4 baby buzzer et 2 boues en gros il faut avoir les toads on a crindé sur les cartes donc c'est complètement aléatoire il n'y a même pas eu un truc de mémorisation c'est complètement aléatoire donc en gros chacun autour il faut aller tourner une carte donc en tournant la carte si on est baby buzzer on est dans la merde comme il vient de merde oui il vient de merde il vient de mourir moi il faut que je trouve une carte quelle carte que je prends quelle carte que je prends je prends moi je dis que celle qui est au milieu à droite la troisième là je dis qu'elle est bien moi je dis qu'elle est en bas à gauche c'est le bien allez pigeon en bas à gauche non pas en haut à droite en bas à gauche je dis c'est quoi tu aurais dû m'écouter oh mais ça a été court comme game vraiment rapide bien joué luigi pour une fois luigi a gagné bravo je suis fier de toi c'est grâce à ta casquette t'as rendu un grand garçon aujourd'hui bravo vas-y la petite pièce la petite pièce oh j'ai perdu 10 sous c'est la merde ça encore assez pour une étoile il me semble ouais mais le problème c'est si je tombe sur le coup pas pour la banque ah merde c'est de la merde ça c'est vraiment de la merde c'est pas planifié alors je sais pas c'est grave je sais pas juste pas que c'est marrant que je vais avoir l'étoile mais on regarde beaucoup de choses 8 c'est pas beaucoup ça non 9 bravo les mathématiques les mathématiques ah je suis trop bon 6 plus 2 plus ça ça fait 8 ah je suis trop intelligent cadeau dix mille pièces à malédiction par exemple la malédiction mais qu'est ce que c'est je crois qu'on reçoit tous à voilà on reçoit tous des des champignons malédiction donc de 1 à 3 mais moi je suis trop cool je prends mon champignon doré qui annule les effets de la malédiction et je vais essayer d'une façon magique d'avoir l'étoile ce serait drôle que j'ai encore 22 ce n'est pas faisable c'est plus possible non c'est plus possible j'ai douce j'ai douce ça fait 10 de moi oh oh c'est parfait ça oh ça je suis trop chanceux trop chanceux le mec trop chanceux oh bien joué c'est quand tu t'arrêtes pire sur la casse qui donne de l'argent ouais par contre tu passes dessus c'est là qu'il te pique qui te pique l'argent Luigi utilise le bonhomme de linge je sais pas pourquoi je vais te dire qu'il y a sûrement une bonne raison oui j'ai sûrement une bonne raison tu es trop intelligent ou pas est-ce que je saute ou non c'est pas grave si vous n'avez rien entendu on avait dit qu'il ne devait pas sauter c'est pour ça qu'il n'a pas sauté qu'il est je vais sauter comment ça tu as dit oui mais tu ne voulais pas sauter c'est bien ça je savais trop vite t'inquiète mec c'est pas grave tout ça n'est qu'un petit détail j'ai plus les talents oh du 2v2 je crois c'est notre premier 2v2 je crois heu ouais ouais il y a eu que des 3v1 ou alors des 4v4 donc le plus c'est de gonfler la fusée et qu'elle aille le plus haut possible en gros faut qu'elle aille plus haut que Félix est allé plus haut que je sais pas 40 km dans les arts allez même si le record c'est 100 mètres est-ce qu'on va battre le record attention combat de fusée c'est intense en plus on donne du carburant en pompant une fusée c'est trop intense j'avais vu mais c'est énorme ça allez vas-y champion allez oui oh oui 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 356 wouhou trop fort en plus le fusée est ça avec un mini parachute je suis awesome toi je fais une merde et te voici te voilà avec ton yoshi je suis trop cool maintenant on embarque dans les fusées pour enfin parker allez c'est la fin des jeux c'est la fin c'est la fin c'est émouvant oh mon dieu oh mon dieu en plus il nous fait rentrer dans un canon j'ai jamais compris pourquoi c'est trop classe oui j'avoue je vais partir en canon j'aimerais ça faire ça dans ma vie allez c'est le temps de dévoiler les étoiles bonus et savoir c'est qui qui gagne alors qui a les étoiles bonus bravo tout le monde voici les résultats voyez voyons voir combien avez-vous d'étoiles voici le nombre d'étoiles à votre possession en gros mario et moi sommes en égalité luigi troisième et peach avec arien bien entendu ensuite voyons voir le nombre de pièces voici notre nombre de pièces donc j'ai l'avance sur le nombre de pièces donc j'ai une petite avance de gagner donc si j'ai le même nombre d'étoiles que mario ben je pourrais gagner plus facilement donc parce que j'ai le plus nombre vous comprenez ce que je voulais dire c'est tout simplement ça n'importe pas je comprends tu devrais avoir une étoile bonus parce que c'est toi qui a le plus qui a le plus d'étoiles tu sais parce que c'est toi qui a fait le mais c'est ça tu vas les étoiles bonus donc la catégorie étoile mini jeu de récompenses pas celui qui a gagné le plus de pièces dans les mini jeux l'étoile mini jeu est accordé à moi bien joué parce que j'ai gagné le plus la pièce dans les mini jeux par la suite c'est la catégorie étoile pièce cette réponse est accordée aux joueurs qui a avancé le plus de pièces c'est à moi aussi parce que j'ai eu 111 je crois le plus haut montagne j'ai eu et la catégorie étoile hasard cette récompense est accordée aux joueurs qui s'est le plus arrêté sur des casse points d'érogation je crois que c'est luigi ou moi moi ou luigi je sais pas ah voilà moi et luigi ah mais voilà j'ai gagné avec plus que trois étoiles je suis trop fort nous allons annoncer le gagnant je ne sais pas c'est qui je crois que c'est peach je crois que c'est peach oh non oh non mon choix non ah ben je crois c'est luigi ah je crois que c'est l'huile mais putain mais je crois que c'est mario c'est mario allez mario allez oh non ah ah elle a gagné yoshi ah oui c'est moi qui a gagné bon de vrai c'est moi qui a gagné ah oui je le savais pas allez on vient de filer le premier board you are the winner ah oui on est le winner encore le petit plateau des classements donc 5 étoiles oh my god 5 étoiles 5 5 5 pièces 5 5 partout donc on va regarder le site est là tu vois bah oui trop cool donc en gros ça c'est le tableau des points sont je pourrais dire de cette façon donc en gros le nombre de mini jeux j'ai quand même battu tout le monde avec 110 plus 60 le deuxième donc j'avais 50 pièces d'avance c'est quand même beaucoup nombre de pièces dans la partie 611 comme j'avais dit j'avais bien précisé le tout sinon par la fuite mario tombé ah c'est 3 3 mario 5 fois sur buzzer sur 15 tours pour bien préciser sérieusement c'est n'importe quoi bon on vient de finir le truc et on vient d'avoir le niveau s ouais donc en gros tu dois me demander pourquoi il a s a et b et c simplement donc j'ai expliqué vite fait quand je vais commencer par s c'est qu'on a gagné la partie avec plus que deux étoiles du deuxième à c'est qu'on avait une étoile de plus le b ce qu'on avait le même nombre d'étoiles mais j'avais plus de pièces que lui et le c le truc le plus quasi improbable qui arrive c'est qu'on a le même nombre de pièces le même nombre d'étoiles et qu'on roule le dé pour savoir c'est qui qui gagne sérieux oui en gros si je fais un s dans let's play sérieusement je vais être trop genre heureux en même temps je serais trop je sais pas ça serait trop à ça mais bon je vais pas essayer d'en faire un parce que c'est juste trop compliqué mais bon bon une victoire éclatante yoshi laisse-moi te donner le timbre astuces allez on va voir le timbre astuces donne moi le une seconde oh non oh non wario va venir nous battre non j'ai pas de wario que suis la gueule que suis la gueule tu n'as pas peur de wario il est gros tu sens des coups de poing on n'est pas venu pour rien comment oublier wario et sa célèbre astuces tu ne peux encore avoir le timbre astuces ok mais pourquoi pas oh non confrontation combat combat allez qui va donner le premier coup alors c'est l'étoile bon merde bien un affrontement sur la carte duel déviation réglera la question ah mais pourquoi pas donc en gros je crois qu'on va vous laisser là dessus c'est désolé à kniss mais peut-être que tu reviendras une prochaine fois suivant toujours un ring c'est bien moi je suis pour parce que j'aime bien revenir une prochaine fois oui ça sera très intéressant parce que c'est toujours intéressant donc qu'est ce que j'avais dit je sais pas si je l'avais dit je crois que oui mais tout simplement je crois éviter beaucoup de personnes dans ce let's play je vais très rarement faire des épisodes tout seul parce que parler tout seul à mario party ben t'as l'air d'un fou je crois ok je vais essayer plus souvent contrement l'éviter des gens pour qu'on parle et j'espère que vous aimez un petit peu la façon que je vais faire le tout de toute façon on doit être peut-être rendu à l'épisode 4 en ce moment que je vous parle mais bon on s'en bat les couilles c'est tout simplement vous dire j'espère que vous aimez le format de 15 minutes 15 minutes et c'est ça que pas de coucou et de au revoir à la fin de chaque épisode j'espère que vous êtes pas trop triste ok ça suffit ça suffit les pleurs de merde donc bon prochaine prochaine personne je vais aller faire déviation je sais pas sa tête avec qui si vous voulez dans les commentaires vous pouvez marquer avec qui mais peut-être que je veux des joueurs retourner donc bon j'ai fallu avec diablo x9 oh oui diablo x9 pourquoi pas avec le joueur du grenier aussi tu sais je vais lui demander j'envoie un message de diablo x9 hé diablo x9 tu veux faire un let's play avec moi sur mario party 3 vas-y fais pas ta pute s'il te plaît allez donc encore merci à toi qui nous est venu c'était vraiment vraiment très apprécié que tu viennes pour le début de ce nouveau let's play ça me fait très plaisir c'était très amusant à faire et je me suis beau bah comme je viens de le dire je me suis bien amusé et bon en même temps j'ai peut-être une idée je viens juste d'avoir l'idée de la mort qui tue pourquoi pas faire que les gens vous pouvez dire en commentaire si vous voulez ou peut-être je vais le faire vers la fin pour l'épisode final ou vers la fin du let's play je vais éviter peut-être deux trois personnes on pourrait faire un gros party de mario party ça pourrait vraiment intéressant je vais juste penser à ça vraiment juste pas comme la fin des épisodes le faire mettant avec trois personnes vous décidez les meilleures personnes qui m'ont accompagné dans mon aventure ça pourrait faire du défi avec les personnes qui sont autour et non ça pourrait être intéressant où toutes les invités je sais pas on va être combien parce que si on est huit c'est un petit peu n'importe quoi mais bon je vous lance l'idée comme ça je crois que c'est ça pourrait être intéressant donc on se revoit pour le prochain épisode merci encore d'être venu et salut tout le monde salut salut